J'avais mentionné donc l'importance dans la dernière vidéo sur le sujet de Nida de connaître exactement à quel moment la femme risque de devenir Nida. Il est important de le savoir à l'avance de façon à pouvoir anticiper puisque nous avons vu qu'il est juste une qui est qu'au jour où on s'attend qu'une femme va devenir donc Nida, alors la femme elle devient déjà interdite au niveau sexuel à son mari dans la période où on pense que généralement elle va tomber donc Nida. Si elle tombe généralement Nida en journée, alors toute la journée elle sera interdite sexuellement à son mari et c'est seulement à la tombée de la nuit si on voit qu'elle n'a toujours pas commencé son cycle, qu'on pourra avoir une relation avec elle. A l'inverse, si elle a l'habitude de commencer sa période de nuit, alors la nuit où on s'attend à ce qu'elle tombe Nida, on s'éloignera d'elle au niveau sexuel durant toute cette nuit là et si au matin on voit qu'elle n'est toujours pas Nida, alors avoir une relation avec elle dans la journée sera autorisée. Donc pour ce faire, il faut connaître à l'avance la date où la femme est souhaitée de tomber Nida. C'est pour ça que les femmes ont une obligation de calculer et de tenir donc des comptes un calendrier sur leur cycle menstruel. C'est pas au mari de calculer leur période, c'est aux femmes de les calculer à partir donc du calendrier hébraïque et non pas du calendrier grégorien et de prévenir leur mari à l'avance qu'à telle date, donc par exemple la veille ou quoi, donc demain je risque donc de tomber Nida. Et comme ça le mari sait qu'à partir de demain, il lui est interdit d'avoir donc le moindre rapport avec elle pour éviter, comme on avait expliqué, qu'elle ne devienne Nida en plein milieu donc de la relation. Parce que quand on commence à approcher du moment où une femme est susceptible de devenir Nida et qu'il y a des rapports sexuels, le rapport sexuel peut justement provoquer l'écoulement. Et à ce moment-ci, l'homme se retrouverait à l'intérieur d'une femme qui est Nida. Ça sera considéré comme une faute involontaire. Et donc pour éviter cette faute involontaire-là, il faut connaître à l'avance. Alors, les femmes ont généralement deux types de cycles. Certaines ont un cycle qui est fixe et d'autres ont un cycle qui n'est pas fixe. On va commencer donc concernant les différentes manières de déterminer qu'une femme a un cycle fixe. La première catégorie des femmes qui ont un cycle fixe, c'est ce qu'on appelle la WESF AFRARA. Donc la WESF AFRARA, c'est un cycle menstruel qui se produit donc régulièrement. Donc par exemple, tous les 40 jours. Donc s'il y a une femme qui remarque que tous les 40 jours, pendant 4 mois d'affilée, son cycle menstruel commence toujours 40 jours après le dernier cycle, alors cette femme-là a une WESF AFRARA qui est fixe. Et par conséquent, on pourra déterminer à l'avance que 40 jours après son dernier cycle, elle tombera de nouveau NIDA. Donc ce qui fait que 40 jours plus tard, le mari est déjà au courant qu'à telle date, 40 jours après son dernier cycle, ma femme risque de tomber NIDA. Puisque cela se produit 4 fois d'affilée. Donc c'est fixe. Et donc à ce moment-ci, 40 jours après le dernier cycle, il lui sera interdit d'avoir des rapports sexuels avec elle puisque c'est là qu'on suppose que son cycle va commencer. D'accord ? Donc ça c'est pour le premier cas parmi donc les cycles qui sont fixés. C'est la WESF AFRARA. Le deuxième type de cycle menstruel régulier, c'est celui qu'on appelle le WESF AHOVESH. C'est quoi le WESF AHOVESH ? C'est lorsqu'une femme, elle remarque que invariablement, ces règles commencent le X de chaque mois. Donc là on parle de mois lunaire comme je l'ai précisé. C'est pas par rapport au calendrier grégorien, mais par rapport à notre calendrier donc lunaire. Donc si une femme par exemple, elle remarque qu'elle est tombée NIDA le 5 Ticherie. Et ensuite, un mois plus tard, elle est de nouveau tombée NIDA le 5 Merachewan. Et puis un mois plus tard, elle est tombée NIDA le 5 Kislev. Ben plus que ça fait trois fois d'affilée qu'elle est tombée NIDA, qu'elle a commencé ses règles le 5 du mois lunaire, par conséquent, une fois qu'elle a ce schéma de trois fois consécutivement, on peut alors anticiper que ces prochaines règles vont commencer donc le 5 du mois de Teves. Donc ça sera à chaque fois le 5 de chaque mois lunaire. Donc la femme, elle doit regarder. Si elle voit que ces règles commencent toujours à la même date du calendrier lunaire, alors là elle peut considérer qu'elle a une WESF à Hodesh. Et alors chaque fois, à cette date-là du calendrier lunaire, il faudra qu'elle anticipe qu'elle commencera donc ses règles. Ça c'est la deuxième méthode pour calculer donc son cycle menstruel fixe, la WESF à Hodesh. Le troisième type de cycle menstruel régulier ou fixe, c'est celui qu'on appelle la WESF à Chavoie. Donc la WESF à Chavoie, c'est lorsque une femme remarque qu'elle tombe nida le même jour de la semaine après un certain nombre fixe de semaines d'intervalle. Donc par exemple, une femme, elle remarque dans son calendrier qu'elle tombe nida un jeudi après que trois semaines soient passées à chaque fois. Et donc ce qui fait que toutes les trois semaines, elle tombera nida un jeudi. Si elle remarque ce phénomène trois fois d'affilée, donc c'est-à-dire une fois elle est tombée nida un jeudi, trois semaines sont passées et elle est tombée nida un jeudi, trois semaines plus tard. Et puis le mois suivant, trois semaines après ces dernières règles, elle tombe de nouveau nida un jeudi. Donc comme elle tombe toujours nida le même jour de la semaine après qu'un même intervalle de semaine ne soit passé, elle peut considérer alors qu'elle a un cycle fixe qui est de type à Chavoie. Donc, c'est le troisième type de cycle menstruel régulier qui est donc la WSF à Chavoie. Le quatrième type de cycle menstruel fixe, c'est celui qu'on appelle WSF Dilour-Hovech. Donc WSF Dilour-Hodech. Ça c'est quoi ? C'est lorsque une femme, elle remarque qu'elle tombe toujours nida à des dates différentes du mois lunaire, mais d'après une périodicité régulière. Donc, par exemple, la première fois, elle a remarqué, elle a noté dans son calendrier qu'elle est tombée nida le premier Tichri. Un mois plus tard, elle se rend compte qu'elle est tombée nida le 4 Merach Shewan. Un mois plus tard, elle remarque qu'elle tombe nida le 7 du mois donc de Kiflev. Donc, puisqu'elle est tombée nida le premier Tichri. Ensuite, le 4 de Merach Shewan et le 7 de Kiflev, elle remarque qu'il y a un schéma périodique régulier. 1, 4, 7. Par conséquent, elle pourra anticiper que dans le mois de Tévese, elle deviendra nida le 10 du mois de Tévese, puisque ça suit une périodicité régulière. 1, 4, 7, 10, 13, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc WSF Dilur Hovech. C'est quand ça tombe à des dates différentes du calendrier lunaire, mais selon une périodicité régulière. C'est la quatrième méthode de cycle menstruel fixe. Et donc, comme ça, on pourra anticiper à l'avance que sa prochaine période de nida commencera donc à un jour différent. Mais comme on a compris la périodicité, alors on saura à l'avance quelle est la date. Le cinquième type de cycle menstruel régulier, c'est celui qu'on appelle WSF Dilur Aflara. Donc, là, c'est une femme qui va remarquer qu'il y a un intervalle de jours croissant ou décroissant qui va suivre justement un schéma fixe ou régulier. Donc, par exemple, elle va remarquer qu'entre son premier cycle et le suivant, il y avait 20 jours d'écart. Et ensuite, entre son deuxième cycle et le troisième, il y avait 22 jours d'écart. Puis, entre son troisième et son quatrième cycle, il y avait 24 jours d'écart. Donc, par conséquent, elle saura que ses prochaines règles vont commencer 26 jours après son dernier cycle menstruel. Puisque là, elle voit que ça suit un schéma croissant régulier, qu'il y a toujours donc deux jours d'écart. On est passé de 20 à 22, puis à 24. Alors, là, elle sait que dans son schéma, son prochain cycle va commencer après 26 jours et puis 28, etc., etc. Donc, ça, ce qu'on appelle le WSF Dilur Aflara. Donc, là, c'est par rapport, en fait, à un intervalle de jours. Le sixième type de cycle qu'on appelle régulier, c'est le WSF Aserur. Donc, WSF Aserur, c'est lorsque une femme, elle remarque qu'elle est nida le même jour du mois, mais pas tous les mois, mais tous les X mois d'une manière régulière et fixe. D'accord ? Donc, ce n'est pas tous les mois à la même date qu'elle tombe nida, mais elle remarque que c'est exactement le même jour du mois, mais tous les X mois d'une manière régulière et fixe. Par exemple, une femme, elle remarque dans son calendrier qu'elle tombe toujours nida, par exemple, le premier jour du mois lunaire, tous les deux mois. Et donc, pas tous les mois. Ce n'est pas tous les mois qu'elle tombe nida le premier du mois lunaire, mais tous les deux mois. Si ça se reproduit trois fois d'affilée que tous les deux mois, elle est nida le premier du mois lunaire, alors à ce moment-ci, la règle pour ce couple sera qu'ils devront anticiper que tout le premier du mois lunaire, tous les deux mois, sa femme lui sera interdite au niveau sexuel. Ça, c'est donc la sixième méthode. qu'on appelle donc WSF-Acerour. Et enfin, le septième type de cycle qu'on peut considérer comme fixe, c'est celui qu'on va appeler WSF-Akaful. WSF-Akaful, c'est quand le cycle il est doublé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que la femme remarque qu'elle a une combinaison de deux types différents de cycles menstruels. Par exemple, elle remarque qu'il y a une combinaison de WSF-Aflara avec la WSF-Afodesh, par exemple. Alors là, quand elle voit qu'il y a deux parmi les six cycles que l'on a vus, si on a deux qui se combinent ensemble, alors à ce moment-ci, on considère qu'elle a un cycle qu'on appelle donc K-Fool, un cycle qui est doublé. Alors là, elle prendra chaque fois la combinaison donc des deux paramètres qu'elle aura remarqués. Alors là, ils pourront savoir à l'avance quels paramètres il faudra combiner pour savoir à quelle date tombera la prochaine période de menstruation de l'épouse. Et ils s'éloigneront alors à cette date-là pour éviter donc que le rapport sexuel ne cause le saignement qui la rendrait nida. Passons maintenant aux femmes qui n'ont pas de cycle fixe. Parce que certaines femmes vont peut-être remarquer que lorsqu'elles essaient de calculer leur période, leur période commence à chaque fois à des dates aléatoires, à des moments aléatoires, sans qu'il y ait un schéma précis qui se défine. Alors à ce moment-ci, les femmes qui ont un cycle qui n'est pas fixe, elles devront être interdites à leur mari à trois moments bien précis. Et à chaque fois, avant de pouvoir avoir des relations sexuelles avec leur mari, elles devront s'inspecter au niveau interne pour s'assurer qu'il n'y a pas d'écoulement de sang. Et si elles voient donc qu'elles sont pures, elles pourront alors avoir des relations avec leur mari. Le premier de ces moments-là, c'est ce qu'on appelle la «ona benonis », c'est-à-dire la période moyenne. Donc ça, ça consiste en fait à prendre la moyenne du cycle menstruel des femmes. Et nos sages ont fixé la moyenne à 30 jours. Donc ça veut dire en réalité que si une femme, elle a remarqué qu'elle a été nida un dimanche, eh bien, le lundi dans 4 semaines, pour que ça puisse faire donc 30 jours, le lundi dans 4 semaines, elle se considéra donc interdite toute la journée à son mari. Puisque comme la moyenne du cycle mensuel d'une femme est de 30 jours d'après nos sages, alors elle doit se dire que peut-être qu'effectivement, dans la moyenne de 30 jours, je tomberai donc que nida. Par conséquent, elle comptera toujours 30 jours depuis la dernière fois où elle a été nida et elle se considérera interdite à son mari à partir de cette date-là. Et donc qu'est-ce qu'elle fera si le lundi soir est arrivé et qu'elle n'a toujours pas connu ses règles ? Elle va alors s'inspecter et après s'être inspectée, si elle voit qu'il n'y a rien, aucune trace de sang, elle pourra alors avoir des relations sexuelles avec son mari ce lundi soir-là. Et ça sera donc comme ça à chaque fois, chaque nuit, donc même le mardi soir, avant d'avoir des relations avec son mari, puisque sa période de nida peut commencer à n'importe quel moment puisqu'elle n'a pas de cycle fixe, le mardi soir, elle va également s'inspecter si elle veut avoir des rapports avec son mari. Elle s'inspectera, si elle voit qu'il n'y a rien, alors le mardi soir, elle peut également avoir des relations sexuelles avec son mari. De la même manière, le mercredi soir, chaque jour avant un rapport sexuelle avec son mari, elle devra s'inspecter pour être sûre qu'elle n'est pas déjà devenue nida lorsqu'elle va avoir des rapports avec son mari parce que la période peut commencer à tout moment. La deuxième période où elle devra se séparer de son mari est appelée Yoma Chodesh puisqu'il a à craindre que comme elle a un cycle aléatoire, sa prochaine période pourrait quand même tomber le même jour du mois que la fois précédente, alors à ce jour-là, elle se sépara de son mari. Donc par exemple, imaginons que la dernière fois, elle est tombée nida le premier jour du mois de Merachewan. Voilà, le premier Merachewan était devenu nida. Et bien par conséquent, puisqu'il a à craindre que peut-être que sa prochaine période va tomber également le premier du mois lunaire, alors le premier Kifleu, elle va se séparer sexuellement de son mari. Elle ne pourra pas avoir des relations avec lui toute la journée du premier Kifleu. Mais une fois que le premier Kifleu sera passé et qu'elle s'est inspectée et qu'elle n'a toujours pas vu la moindre trace de sang, alors dans la nuit qui va commencer donc le 2 Kifleu, elle pourra avoir une relation sexuelle avec son mari. Ça c'est la deuxième méthode pour les femmes qui n'ont pas donc de cycle régulier. Il faudra craindre que peut-être qu'elle va tomber nida le même jour du mois que la fois précédente. Cifleu. Et enfin, le troisième type de cycle non régulier, non fixe, c'est celui qu'on va appeler donc la Afrara. Et donc là, ça sera la même chose que le deuxième K, mais cette fois-ci en termes d'intervalle de jours et non pas en termes d'intervalle de mois. Donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une femme, elle a remarqué qu'elle est tombée nida le premier ticherie vingt jours après le début de ses précédentes règles, alors là, il a à craindre que peut-être que ses prochaines règles vont également intervenir dans les vingt jours. Par conséquent, elle a commencé son cycle, elle a commencé ses règles le premier ticherie. Elle devra donc craindre que peut-être que le 20 ticherie, 20 jours après, elle sera de nouveau donc nida. Parce que là, elle devra suivre alors un intervalle régulier de jours. Alors, c'est à partir du 20 ticherie qu'elle doit commencer à s'inquiéter. Puisque c'est 20 jours après son dernier cycle qu'elle était tombée nida, alors elle va chaque fois prendre en compte l'intervalle de jours. Et donc, 20 jours après, elle craindra d'être nida. Elle va surveiller cette date-là. Et toute cette journée-là, elle se rendra interdite au niveau sexuel à son mari. Et quand ce jour-là sera passé et qu'on sera donc entré dans le 21e jour, elle s'inspectera. Si elle ne voit rien, elle pourra alors avoir des relations avec son mari. Jusque quand le sang va réellement couler. Elle s'inspectera systématiquement chaque fois avant la relation pour être certaine d'être pur et autorisé avant la relation et ne pas avoir de surprise en plein milieu. C'est comme ça donc qu'on agira. Et donc, dans tous ces cas, qu'il s'agisse d'un cycle fixe ou d'un cycle irrégulier, il convient de rappeler que tant que la femme n'a pas réellement saigné, bien qu'il faille s'éloigner d'elle avant les saignements, il faudra néanmoins autoriser tous les autres contacts à part les rapports intimes. Et on avait expliqué que les rapports intimes, c'est soit Kézarka, soit Shélo Kézarka. Pour tout le reste, caresse, embrassade, enlacement, etc., etc., tout ça, ça sera autorisé tant que le sang n'a pas réellement coulé. La prochaine fois, on va passer en revue cette fois-ci, comment est-ce que le couple doit se comporter pendant la période donc de Nida, d'après les instructions de nos sages. Hazako Varu.